Bonsoir à tous, juste 30 secondes pour vous dire qu'au nom de l'école de Paris-Malakay, je suis très heureux de vous accueillir pour cet événement qui est un événement en commun avec les Beaux-Arts de Paris et Alexia Fabre s'excuse de ne pas être présente ce soir, elle est en déplacement. Voilà, donc c'est la première fois qu'on s'invite au cycle de conférences, pensez le présent, donc merci Alain de ton accueil. Et évidemment on est particulièrement heureux d'accueillir Françoise Vergès pour cette conversation avec Brent Patterson qui enseigne à l'école de Malakay. Et voilà, donc l'idée c'est de faire deux fois par an quelque chose de commun, Beaux-Arts Malakay qui croise un peu nos centres d'intérêt communs sur ce même site qu'on partage. Voilà, bonne conférence à tous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Penser le Présent qui, exceptionnellement ce soir, comme nous l'a dit Jean-Baptiste de Froment, n'est pas une rencontre organisée par la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris, met le fruit d'une collaboration, la première collaboration entre l'école d'architecture Paris-Malakay et l'école des Beaux-Arts de Paris, ce soir sur une idée et avec Brent Patterson qui est professeur en histoire et théorie de l'architecture à l'école Paris-Malakay. Nous recevons, nous avons le grand honneur de recevoir Françoise Vergès pour son essai intitulé Programme de désordre absolu, Décoloniser le musée, paru aux éditions de La Fabrique en février 2023 et la semaine prochaine, lundi 15 mai, ce sera le tour de Marion Siffer pour son spectacle Dadi qui se joue en ce moment au théâtre de l'Odéon. Brent, tu voulais annoncer aussi quelque chose demain ? Oui, merci d'être là ce soir. Demain, dans le même esprit, il y aura une conférence de Samia Hani qui justement avait abordé pourquoi ou comment traiter le cadre des conflits dans l'éducation architecturale. Donc ça, c'est vraiment, on enchaîne sur la même question de la place de la décoloniale. Mais revenons à Françoise Vergès qui est une politologue, théoricienne, féministe, anticoloniale et antiraciste. Françoise Vergès a enseigné en Angleterre et aux États-Unis. Elle est cofondatrice de l'association Décoloniser les Arts en 2015. Entre autres choses, elle a présidé le comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage de 2009 à 2012, programmé plusieurs expositions pour le mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes, créé et dirigé la chaire Global Source de la fondation Maison des sciences de l'homme. Elle a également dirigé entre 2002 et 2010 le programme scientifique et culturel d'un musée qui n'a pas eu lieu sur lequel on va revenir à la réunion pour lequel elle avait proposé de réaliser un musée sans objet. Elle a collaboré avec de nombreux artistes, Isaac Julien et Caleratia. Elle était l'invité de la Biennale de Berlin l'année dernière par Caleratia. Qu'est-ce que je dois dire d'autre ? Elle nous a semblé très pertinent de vous recevoir pour votre essai, Françoise Vergès, programme de désordre absolu, décoloniser le musée, que je remonte, suite aux nombreuses contestations qui se sont multipliées dans les musées par de jeunes activistes qui s'en sont pris métaphoriquement aux œuvres en recouvrant les surfaces vitrées de leurs supports de substances diverses. Cette contestation d'un lieu vu par beaucoup d'entre nous comme neutre et impartial nous a donné une très grande envie de vous recevoir. Mais avant, je voudrais revenir sur le titre de votre ouvrage. Je vous posais la première question avant de passer ensuite la parole à Brett. On se partagera la parole ce soir. Je voulais vous souhaiter un programme de désordre absolu. C'est un programme d'une grande radicalité, en tout cas dans les termes. Il s'inscrit dans l'héritage de Frantz Fanon, l'auteur de cette proposition. C'est un programme dont l'intitulé est excitant, mais aussi effrayant. Qu'est-ce que signifie le désordre absolu pour vous, Françoise Vergès ? Merci, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Alors déjà, je trouvais que décolonial et décolonisation étaient devenus vraiment des mots valises. Tout le monde a été décolonisé, la mode, la publicité, n'importe quoi a été décolonisé. Et je me suis dit, il faut revenir quand même à ce que c'est que la décolonisation, que c'est très sérieux, que ce n'est pas simplement des mots, ce n'est pas des slogans. C'est très, très sérieux. C'est une pratique, c'est quelque chose qui va bouleverser le monde, qui l'a bouleversé dans le premier temps de décolonisation. Et là, ça va vraiment bouleverser. Et j'ai repris la phrase de Frantz Fanon, qui est « La décolonisation, qui a pour but de changer l'ordre du monde, est un programme de désordre absolu ». Il l'écrit en 1961, dans les Dallées de la Terre, au début d'ailleurs. Et je me suis dit, alors qu'est-ce que ça serait le désordre aujourd'hui ? Quel programme de désordre ? Et quel était cet ordre auquel il fallait mettre fin ? Et puis dans un deuxième temps, on va parler du musée. Donc la question du désordre me semblait extrêmement importante, notamment parce que le désordre, ce n'est pas le chaos, c'est de mettre dans ce qu'il présente comme un ordre, et qui est effectivement un ordre, une mise en ordre, une imposition de l'ordre, et qui est un ordre extrêmement injuste, extrêmement producteur d'inégalités, producteur d'extraction, de dépossession, qui est complètement, évidemment, augmentée par la crise climatique. Et face à ça, je trouvais que la manière dont j'entendais parler de décolonisation n'était vraiment pas à la hauteur. Elle n'était vraiment pas à la hauteur. Parce qu'il n'était pas question juste de, je ne sais pas, de changer la couleur du mur, ou de faire des choses comme ça. C'était vraiment profond. Et ce désordre, ça serait, c'est vraiment de, en fait, de prendre les institutions, non pas en surface seulement, mais profondément, qu'est-ce qui rend, qu'est-ce qui permet à ces institutions de perpétuer inégalités et injustices. Racisme, sexisme, hiérarchie. Donc, c'est vraiment à quelles racines il faut aller, à quoi il faut s'attaquer pour vraiment. Et d'autre part, la décolonisation concerne le monde, ne concerne pas simplement une institution. On ne va pas décoloniser une institution alors que tout ce qui est autour ne l'est pas. Dans ce cas, c'est pas. Et donc, ce désordre, c'était aussi de s'autoriser à penser que le monde tel qu'il est, c'est pas le monde qu'on souhaite, mais vraiment s'autoriser à le penser. C'est-à-dire de s'autoriser à penser que tout ce qui est autour de nous, ça a été fait par des forces sociales, quoi. C'est pas, il n'y a rien de naturel. De dénaturaliser le monde, et enfin le monde dans lequel nous vivons, et de aussi de se mettre à imaginer ce que nous voudrions. Qu'est-ce que serait ce monde ? Le travail d'imagination est pour moi aujourd'hui essentiel, fondamental. Brian, tu... Oui, je vais peut-être juste enchaîner par rapport à des sites. Donc, à plusieurs reprises dans votre livre, vous citez des institutions, donc notamment en tant qu'espace pour ce désordre absolu. Je vais donner deux exemples avec l'occupation du Musée national de l'histoire de l'immigration. et c'est aussi en lien avec votre réflexion vis-à-vis de la décolonisation dans votre livre de la violence coloniale dans l'espace public. Donc, j'aimerais bien vous entendre un peu. Oui. Alors, justement, quand on parlait de décolonisation et que ça se fait très sagement, aujourd'hui, autour de table ronde, tout le monde bien respectable, et notamment ce Musée de l'histoire nationale de l'immigration, qui est quand même très problématique, le titre, le lieu, enfin, on pourra en reparler. Et je disais qu'il y avait eu deux moments que je trouvais vraiment qui avaient été des moments de désordre. L'un, le premier, était quand l'Alliance révolutionnaire caraïbe avait fait sauter le monument marchand qui est en face et avait aussi posé une bombe devant le musée lui-même. Et que c'était, en 1983, c'était un moment où personne ne s'y attendait. La statue de Jean-Baptiste Marchand, il faudra en reparler de ce monument, est tombée, elle n'a jamais été remplacée. Et ils avaient fait un communiqué. On n'a jamais su qu'ils s'attardent. On n'a jamais su qu'ils n'ont jamais été retrouvés. Ils avaient fait un communiqué en disant que, voilà, ça y est, on allait mettre le désordre, là. Ils disaient, la plaisanterie est terminée, quoi. On passe au sérieux. Et le deuxième moment qui me semblait aussi important, c'est quand l'espace a été occupé par des centaines de sans-papiers, de familles qui ont occupé pendant plusieurs mois tout l'espace à l'entrée et qu'ils ont discuté sur la question des sans-papiers. Ils vivaient là, ils vivaient là. Et qu'ils ont été expulsés, donc ils ont occupé en octobre et ils ont été expulsés en janvier parce que, justement, ils perturbaient l'ordre du musée, ils perturbaient ce qui allait se passer. Et je trouvais que c'était très intéressant, dans un musée qui se proposait de raconter leur histoire, leur corps, leur présence n'étaient pas désirables. C'était les objets, ce qu'on allait raconter pouvaient être désirables, mais pas ces personnes en tant que telles. Et je trouvais que ça symbolisait bien qu'est-ce qui rentre dans le musée. Pas seulement qui, mais qu'est-ce qui rentre dans le musée pour parler de ces personnes. Et en fait, après, je parlais de la pacification aussi de ces moments-là, puisque dans l'exposition, enfin, elle va réouvrir, mais enfin, dans l'exposition, quand on visitait l'exposition, il y avait juste un petit endroit où il y avait une petite photo de ce qui s'était passé. Il n'y avait jamais rien sur 1983, rien sur l'Alliance révolutionnaire Caraïbes, mais sur l'occupation, il y avait juste une photo qui était autour de la question des sans-papiers. Mais le fait, symboliquement, d'avoir occupé cet espace qui est, on le sait, l'ancien musée des colonies, qui a été construit pour l'exposition universelle coloniale de 1931, je trouvais ça extrêmement symbolique. Et c'était de nous mettre du désordre, parce que, pas simplement en occupant, mais parce que, justement, ça mettait en lumière le fait que ces personnes ne pouvaient pas être au musée. Le musée pouvait parler d'eux et d'elles, mais elles et eux ne pouvaient pas y être. C'est à ce moment que vous vous êtes interrogé, parce que vos recherches portaient sur la colonisation et les violences étofales, mais c'est à ce moment-là que vous en êtes venu à vous interroger sur la place de l'art, des œuvres et aussi du musée dans l'art contemporain ou l'art plus court, plutôt. Deux choses. Quand on travaille sur l'esclavage colonial ou le colonialisme ou l'impérialisme aujourd'hui, on ne peut pas ne pas travailler sur la représentation et se poser des questions de la représentation. Comment ça a joué ? Comment ça joue encore ? Qu'est-ce qui fait représentation ? Qui est représenté par qui ? Comment ? C'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas un mouvement social ou un mouvement révolutionnaire ou un mouvement de libération nationale qui ne s'occupe pas justement de la représentation, qui ne se met pas à produire ses propres images pour contrer les images qui ont été faites. Moi, je me suis toujours intéressée, par exemple, le fait que pendant la guerre d'Algérie, la Hélène comprend très vite et invite des cinéastes très rapidement à venir filmer pour que ces films représentent. Puis après, on peut penser à la Guinée-Bissau, Angola, Mozambique. On peut penser au Black Panther Party, l'importance de produire ses propres images. Donc ça, ça m'a toujours intéressée que déjà, il y a toujours un corpus de contre-images et de contre-représentations qui ne sont pas seulement par l'image, qui sont évidemment le cinéma, mais le théâtre, le chant. Et donc, moi, je me suis toujours intéressée à ça parce que, bon... Et puis, j'ai grandi dans une île où les formes populaires n'étaient absolument pas autorisées, elles n'étaient pas valorisées. Ce qui était valorisé, c'était tout ce qui était français. Donc, cette question est inséparable. Et puis, même si on s'intéresse à la question des femmes, on ne peut que s'intéresser aussi à la question de la représentation. Et de travailler sur la représentation, sur qu'est-ce que ça veut dire, quelles en sont les limites aussi. C'est-à-dire, c'est pas que le renversement, on va trouver des images positives contre les images négatives. Donc ça, je me suis toujours intéressée à ça. Et la place aussi, même dans ma propre ville, dans les années 70 à La Réunion, du mouvement culturel et artistique contre l'imposition d'une culture française qui venait de France, qui était coloniale. Donc ça, c'était... Pour moi, c'est inséparable. Avec les étudiants, on s'est beaucoup intéressé sur les questions, enfin, c'est de l'actualité, par rapport à la place des monuments coloniaux dans l'espace public. Et donc, justement, pour ces questions de qu'est-ce qu'on garde dans l'espace public et quelle délocalisation éventuelle, quelle est votre position là-dessus, quelle place éventuelle pour ces monuments à l'intérieur du musée ? Oh non, je ne sais pas. D'abord, on dit ça souvent, il n'y a qu'à faire un musée de ces statues, mais quel pauvre musée ! Je ne sais pas, moi. Je trouve ça... Alors évidemment, on peut aussi faire, comme dans certains pays, de ce qu'on a appelé l'Europe... Ce qui a été appelé l'Europe de l'Est, c'est-à-dire que vous faites un parc des horreurs. Donc, vous paraisserez de l'IOT à... Ou les ronds-points, peut-être. À Gallien... Mais en fait, sur les mouvements coloniaux, comme vous le savez, en France, ça a été absolument une catastrophe, alors qu'il n'y a aucune statue qui n'a été déboulonnée en France. Elles ont été déboulonnées à la Martinique, mais pas en France et en Guyane. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elles ont été déboulonnées avant la statue de Brestal, qui marque le moment après l'assassinat de George Floyd. Et ce qui m'avait intéressée, c'était que c'était des déboulonnées, Victor Schelscher. Donc, c'était des déboulonnées, pas du tout un esclavagiste, pas du tout un colonialiste montant, mais un républicain qui s'était beaucoup battu pour le décret d'abolition de l'esclavage, qui était pour le vote des femmes, le droit de vote des femmes. Enfin, parfait. Et c'était lui qui était visé par ces jeunes martiniquais et martiniquaises, et c'est ça qui m'a intéressée, justement. C'était que ce soit cette personne, cette figure. Mais sinon, sur les mouvements, moi, je pense qu'il ne faut rien garder. Je pense qu'il y a trop de statues, que c'est une esthétique, que ce ne sont que des bonhommes, tous des soldats, tous des militaires, avec des... comme ça, là. Je veux dire, je ne sais pas, moi. Alors, on me demandait... Alors, on a tout de suite pensé que je voulais remplacer ça par des statues d'autres hommes. Alors, j'ai dit, mais non, moi, ce que je veux, c'est des arbres. Je veux dire, il manque d'arbres à Paris. Les statues, ce sont des choix politiques à des moments donnés. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de pétition de Parisiennes et parisiennes réclamant le statut de Gallieni. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de... Je n'ai pas trouvé. C'est toujours une ligue, la ligue coloniale pour Gallieni, une autre défense aussi pour le monument marchand. Et c'est à des moments donnés, c'est très intéressant aussi de voir à quel moment ça se passe, parce que ce sont aussi des moments politiques. C'est vraiment pour poser, justement, c'est ça qui compte, c'est ça qui va tenir lieu de mémoire. C'est une occupation de l'espace public et qu'il faut libérer et qu'il faut libérer l'espace public. Je ne pense pas que ce sera très intéressant dans les musées. Je ne sais pas ce que... Je ne vois pas ce que... Ce ne sont quand même pas les statuts grecques ni les statuts de l'Asie du Sud-Âse. Quand même... Ou alors, si effectivement, on veut étudier un style militaire, national, particulier, voir pourquoi... C'est vraiment la Troisième République qui en met partout. Donc, peut-être de se demander pourquoi la Troisième République est si fascinée par la statuaire d'un homme masculiniste militaire. Bon, ça pourrait être intéressant, mais à ce moment-là, c'est à l'École des Beaux-Arts que ça doit être pour étudier. Mais non, moi, je suis... Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut comme espace public. Est-ce qu'on veut que ça soit rempli de monuments ? Je ne suis pas sûre. Il y a quelque chose d'une occupation et je pense aussi, à travers ça, c'est de répondre à une question importante par une statue et qui ne répond pas à la question qui est posée. Pour vous, le musée est un champ de bataille. Vous prenez, par exemple, dans votre ouvrage le musée du Louvre, nommé en 1802 le musée Napoléon. Et celui-ci, qui est l'enfant de la Révolution française et des Lumières, devient l'exemple du musée qui ouvre la voie au musée universel, national et moderne, mais surtout, il devient exemplaire de cet universalisme abstrait que beaucoup revendiquent, mais que vous dénoncez. Qu'est-ce que ce serait qu'un universalisme abstrait, Françoise ? L'universalisme... Dans le Louvre, effectivement, je trouvais que c'était un exemple parfait parce que c'est quand même un musée assez extraordinaire et qui, comme vous le rappeliez, l'enfant des Lumières est de la Révolution française. Alors qu'il y a d'autres musées en Europe qui sont les enfants des Lumières. Les enfants des Lumières. Mais là, il a une parenté quand même assez prestigieuse. Et puis, il devient, ce musée, il impose une histoire de l'art, une certaine temporalité, une certaine régionalité aussi. Là, on passe à la Renaissance italienne, puis de la Renaissance italienne, on passe à l'Égypte, puis de l'Égypte, on passe. Et l'universalisme abstrait, c'était aussi cette idée qui est née aux Lumières, mais qui se renforce vraiment au XIXe. C'est-à-dire que tous les objets du monde, tous les trésors du monde peuvent être réunis dans un même endroit pour représenter l'univers et peuvent être étudiés comme représentants de l'univers. Et on a, c'est surtout vraiment au XIXe, ce principe d'exhaustivité qu'il faut tout, tout ramener en Europe, tout. Donc, ce n'est pas un papillon, c'est tous les papillons du monde. C'est pas... C'est vraiment... Il y a l'idée que tout doit être réuni en un seul lieu et que ce lieu sera le lieu de l'étude de l'univers et représentera l'universel. Alors, je dis que c'est abstrait au sens où, évidemment, ça ne peut pas représenter tout cela, mais ce n'est pas simplement parce que c'est faux, c'est aussi que ça détache ces objets complètement de leur environnement et que ça n'est plus rien, en fait. Ce n'est plus rien. Quand on voit les instruments de musique, les milliers, les cent... Pas les milliers, mais enfin, si, je parle. De l'instrument de musique au musée du Kébranli, mais on ne voit pas... Je veux dire, c'est des instruments muets, entièrement muets. Je veux dire, alors que c'est des tambours, c'est des instruments à cordes, mais on ne les entendra plus jamais. On ne les entendra plus jamais et on nous dit tambours venant du sud du... Mais ça ne veut rien dire, d'une certaine manière. Parce que cet objet, il était chéri, il était adoré, il avait un sens et puis là, il est mis là. Donc, en plus, dans cet universalisme abstrait, c'est en fait de représenter des objets morts comme étant finalement l'univers, comme représentant. Donc, c'est un universel aussi qui enlève toute la vie. les statues de dieux et de déesses, c'est encore plus fort parce que c'était des déesses et des dieux auxquels les personnes apportaient des offrandes, les adoraient, les lavaient, les peignaient, présentaient leurs enfants, les couvraient de fleurs selon... Enfin, peu importe, d'un endroit à l'autre. Et là, on voit, c'est très, très beau, ce qu'on voit. Enfin, c'est très beau, c'est des statues magnifiques, mais en fait, c'est des morceaux de pierre. Alors, c'est ce détachement aussi qui construit cet universel, qui nous fait penser qu'on est en train de voir l'univers, qu'on a sous les yeux, en me promenant dans le musée, je vois tout. Et de fait, je passe d'une région du monde à l'autre. Et on me donne ça comme si je voyais... Par exemple, quand je vois les arts asiatiques, ça n'a rien à voir avec... C'est ce que l'Occident décide que ce seront les arts asiatiques. Mais ça n'a pas vraiment de sens. Nous avons touché les objets dans l'espace public par rapport aux objets dans les musées, donc par rapport aux artefacts, aux œuvres. Vous avez évoqué le rapport Savoie-Sar de 2018 où rien que 90 000 objets africains sont identifiés dans les institutions françaises. Donc, j'aimerais bien vous entendre un peu sur votre position assez radicale vis-à-vis des questions de réparation et restitution. Les questions de restitution, on le sait, pour ce qui s'agit du continent africain, parce que le rapport Savoie est sur les objets, enfin, ce qui vient du continent africain. Donc, on n'a pas du tout ni l'Asie, ni les Amériques, ni les Caraïbes, ni le Pacifique. Parce que là, ça serait encore plus énorme. Donc, moi, ce que je pense, c'est que les restitutions, elles doivent se faire d'une part que c'est d'abord les personnes concernées devraient participer aux recherches, ce qui veut dire que c'est des choses très concrètes pour moi. C'est-à-dire qu'obtenir les visas, c'est très compliqué pour venir en France si on est malien ou burkinabé ou sénégalais. Donc, on nous parle comme ça, mais il y a des obstacles très concrets au fait que finalement, ça ne peut pas vraiment se faire. Donc, les experts vont être surtout des experts européens ou français. Puis, on va peut-être en prendre un ou deux. Donc, déjà, je trouve ça problématique. Ensuite, les restitutions, ça se fait d'État à État. Pour ce qui est de la France, ça ne se fait pas aux communautés dont ça a été pris. C'est l'État. C'est de l'État à l'État. Donc, quand on dit qu'on restitue aux Africains, non, on restitue à des États, à des gouvernements. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et ensuite, on restitue à un État-nation, alors que c'était un peuple qui constituait tout à fait autre chose à ce moment-là. Et on ne va pas avoir cette communauté. Il y a des problèmes très concrets à la question de restitution derrière tout le discours. Mais sinon, moi, je suis pour les restitutions. Je suis pour les restitutions. C'est-à-dire que dès que c'est demandé, ils ne devraient même pas avoir de questions. Mais comme vous le savez, il y a énormément de conditions qui sont posées. Est-ce que vous avez des méthodes de conservation adéquates ? C'est-à-dire que l'objet doit rester l'objet tel qu'il a été conçu, avec des codes de préservation et de conservation tels qu'ils ont été formulés, développés, de manière très bien. L'Europe s'est très, très bien conservée et préservée, mais impose ces codes alors que finalement, bon, ça ne sera pas les peuples, mais à l'époque, on pourrait dire, pourraient avoir leur mot à dire sur ce que sont les objets. Pourquoi ça doit aller dans un autre musée ? Donc, il y a, de toute façon, dans la restitution, telle qu'elle est posée, il y a déjà toute une série de contraintes qui ne permettent pas du tout de penser qu'il pourrait y avoir d'autres choses. Donc, peut-être que finalement, ça sera comme ça, mais je veux dire, sauf que c'est déjà décidé comme ça. Il n'y a pas de possibilité. Et les musées qui sont, par exemple, le musée qui est construit pour recueillir ce qui a été volé au roi Béanzin, le musée, il est construit sur le modèle des musées européens. Et puis, il est construit, apparemment, le contrat est donné à une grande boîte de BTP française. Donc, on a l'impression qu'on donne d'une main pour en reprendre deux, trois. parce que quand même, c'est qui va construire ce musée, c'est un BTP. Et puis, le musée, il est construit comment ? De quoi il va de question ? C'est aussi cette imitation, c'est-à-dire que le musée doit être dans une capitale, dans une grande ville. Ce n'est pas du tout des pays. Tout est conçu comme si la seule manière de faire, c'était comme ici, comme en Europe. Donc, la question de restitution, pour moi, pose des tas de questions. à la fois très, très concrètes sur qu'est-ce qui va être possible, qui va prendre en charge le coup. Parce que là, on parle beaucoup, mais c'est simplement de deux, trois objets qui sont restitués. Si la France restitue deux objets, ça va être énorme. Ça va être énorme. Et donc, ça veut dire comment ça va être accompagné. Et de l'autre côté, qui, quoi, qu'est-ce, comment les gens vont en parler ? Et est-ce que les gens là-bas, les peuples, vont en être dépossédés de nouveau ? C'est-à-dire que là-bas, ça sera de nouveau des personnes choisies qui vont décider de comment ça va être posé. Donc, la restitution n'est pas du tout, pour l'instant, une opération démocratique. On avait reçu, il y a deux ans, Bénédicte Savoie, qui, elle aussi, souhaitait restituer et qui nous disait qu'en Europe, on n'avait qu'à faire des artefacts, des copies de ces œuvres, des cartes d'organiser, rendre. Est-ce que c'est une idée qui vous est commune ? Oui, bien sûr, on pourrait faire ça, mais de nouveau, je veux dire, il faut vraiment partir de ce que les personnes veulent. Il y a une communauté, il y a une communauté au Congo, en RDC, qui veut, alors, ils ont un dieu, enfin, ils ont un dieu qui était, qui est le, comment dire, la représentation d'un officier belge qui a commis des massacres. Donc, ils ont fait la statue et dedans, il y a tout le mauvais esprit de l'officier. Et c'est très important pour cette communauté de temps en temps de sortir, de prendre cette statue, enfin, c'était, je ne vais pas en passer, parce que, pour bien être sûr, que ça reste enfermé. Pour des raisons qui ne sont pas très claires, c'est arrivé dans les mains d'un collectionneur privé, puis d'un musée aux États-Unis. C'est pour venir au digital. Et la communauté réclame l'objet et le musée ne veut pas. Alors, ils ont eux-mêmes digitalisé en 3D l'objet pour l'avoir quand même, pour dire, parce que c'était vraiment important. Eh bien, le musée leur a dit, vous êtes en train d'enfreindre les droits de copyright, maintenant, vous devez payer pour la digitalisation. Donc, l'objet est même digitalisé. Il y a une extension en ce moment du droit de propriété dans les musées pour que même ce qui est digitalisé soit payant. Donc, la digitalisation, il faut faire attention puisque aussi, quels sont les moyens dans les pays d'avoir accès à la digitalisation ? Parce qu'il faut avoir des ordinateurs, il faut avoir des tas de choses, il faut avoir aussi de l'électricité toute la journée, alors qu'il y a des pays, c'est deux heures par jour. Donc, de nouveau, quelles sont les questions concrètes, des moyens, d'éléments concrets qu'ils font. Mais c'est vrai que c'est une possibilité, c'est une possibilité. Mais si je peux me permettre, en fait, on parle vraiment dans des questions, on parle de réception comme si c'est juste un objet, là, bon, ben voilà, je vous l'ai pris, je vous le rends. Mais les personnes peuvent avoir des idées totalement différentes. À Vancouver, le musée ethnographique est un immense musée, un immense musée qui avait beaucoup d'objets des peuples indigènes, amérindiens. Et ils ont commencé il y a quelques années, justement, quelle restitution, comment. Et il y a des communautés qui ne veulent absolument pas parler avec le musée en disant, vous nous avez volé, on ne veut pas parler avec des voleurs, on ne veut rien avoir avec vous, tant pis, c'est fini, on ne veut pas vous connaître. Il y a d'autres qui ont demandé qu'ils puissent venir dans le musée, prendre les objets pour des rituels et l'objet doit rester avec cette communauté le temps que l'objet aussi est déchargé ensuite de la charge du rituel. Il y a d'autres qui n'ont pas encore décidé, donc ils veulent bien que le cartel reste, mais l'objet doit disparaître. Il n'y a plus d'objet, l'objet doit être caché. Donc on voit un cartel et puis on voit une boîte noire, c'est caché. Ce que je voulais dire par là, puis après, il y en a d'autres aussi qui regrettent vraiment aussi que certains objets, notamment il y a d'immenses thèmes très, très beaux, et pour eux, ça pose un problème parce qu'ils disent que la conservation est mauvaise parce que ces objets étaient là pour être dehors, au vent, au soleil et à la pluie, et que maintenant, ils sont conservés et ils font repeindre pour qu'ils restent comme s'ils étaient. Et que ça, c'est complètement contraire à ce que devait être ce totem qui aurait dû finir dehors et puis on en aurait construit un autre. Donc même ça, cette question de conservation, pour certaines communautés, c'est absolument brutal. Donc quand on parle de restitution, il faut aussi entrer beaucoup plus profondément dans quels sont les objets, de quoi on parle, parce qu'en général, on a en tête le roi Berzin parce que ça a été dans tous les journaux, mais il y a des choses, je parlais aussi avec le peuple Samy, les peuples qui sont au nord de la Finlande, Norvège et peuples autochtones, on leur a rendu un tambour et ils disaient qu'ils avaient mis trois ans à faire que le tambour soit de nouveau un tambour parce qu'en fait, ce n'était plus rien, il n'y avait plus de son, tout ça et puis il fallait comme quelqu'un qui a été en prison ou qu'on ramène et qu'il faut que cette personne reprenne place dans la communauté. Donc tout ça, il y a une manière un peu mécanique de penser la restitution que je trouve qui est un peu un côté de se débarrasser de la question. Bon, on vous l'a redonné maintenant, on est tranquille, on a fermé, on a clos le chapitre. Brian ? Donc on vient d'évoquer l'extractivisme culturel, peut-être à une toute autre échelle, il ne faut pas oublier que tous les monuments qu'on a autour de nous à Paris par exemple sont des produits de cet extractivisme aussi, cette richesse. Donc dans votre livre, vous évoquez une histoire d'esclavage en lien avec l'histoire de l'architecture, vous évoquez des exemples comme le palais de l'Elysée, aussi bien que le tour Eiffel. Est-ce que pour les étudiants en architecture, vous pouvez élargir un peu la réflexion ? Oui, en fait, parfois quand on dit il nous faut un musée de l'esclavage à Paris, je dis mais Paris suffit, Paris pourrait suffire. Est-ce qu'il y a besoin encore de construire un musée ? Parce qu'on pourrait se promener dans Paris et voir comment l'esclavage colonial a non seulement évidemment enrichi, mais qu'il y a des bâtiments qui sont des bâtiments contemporains de ce moment, dont le palais de l'Elysée. Le palais de l'Elysée est construit par un... C'était un homme de Toulouse qui venait d'un milieu plutôt modeste comme on dit et qui acquiert une considérable fortune. c'est l'homme le plus riche équivalent à encore un autre français d'aujourd'hui le plus riche du monde à l'époque. Et il est richissime et il a... Donc il avait des châteaux partout, des palais partout, enfin il était incroyable et il était incroyable parce qu'ensuite Luc XIV aussi lui offre la compagnie de Guinée qui était une compagnie qui faisait la traite en exclusif, qui avait l'exclusivité de la traite. Donc tout ce qui était les bénéfices revenait à cette compagnie. Donc un monopole quoi. Un monopole. Et il construit ce palais là à l'époque il y avait des marécages donc il fait assécher les marécages et puis il construit ce palais de l'Elysée. Et ensuite il l'offre à son gendre parce qu'il avait une fille de 12 ans qu'il fait épouser, enfin qu'il donne qu'il donne à cet homme. D'ailleurs le soir du mariage elle sera mise dans un calèche et envoyée dans un couvent et puis le palais donc reste dans les mains de ce gendre et lui aussi mais c'est lui qui le fait construire et donc c'est son palais. Et donc c'est le palais de Négrillé. C'est-à-dire si on veut voir le témoignage de ce que ça, de la richesse qui a produit de la traite on va voir l'Elysée. On n'a pas besoin d'aller en Martinique, on n'a pas besoin d'aller en Louisanne, on va aux rues du Faubourg Saint-Honoré. Et là on verra évidemment ce que l'argent de la traite a autorisé à faire. Bon, à part ça je ne sais pas si vous avez déjà visité mais ça c'est autre chose. Alors je trouvais ça assez étonnant que le président d'une république, la France est une république, loge dans ce palais et qu'il y a, je peux vous dire jusqu'à aujourd'hui il n'y a rien sur le site de l'Elysée quand vous allez voir. Il n'y a pas un mot, les journées du patrimoine on n'en parle pas. Il y a une espèce de 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 dessus quoi un peu comme ça et de surtout sur à quel moment ça devient le palais du président de la République. La tour Eiffel c'est donc il y a la révolution haïtienne et et en 1804 donc la proclamation de la république noire révolution commencée en 1791 et la France comme vous le savez punit durement la république haïtienne en lui imposant de payer une énorme dette qui est en fait ce que les esclavagistes requièrent puisqu'ils ont perdu leur propriété privée ils ont perdu leurs esclaves donc ils ont perdu de l'argent donc la Haïti doit repayer cette somme et la France forcera Haïti en imposant un blocus à Haïti donc Haïti et en imposant à plein d'états de ne pas reconnaître l'état d'Haïti donc Haïti ne sera pas reconnu comme état pendant longtemps ce qui va empêcher les relations diplomatiques des développements de commerce ce développement donc vraiment d'étouffer et d'appauvrir la république et finalement Haïti qui va céder pour pouvoir survivre parce qu'ils sont quand même entouffés et va payer et une partie de cet argent servira à construire la tour Eiffel voilà donc la tour Eiffel aussi pas tout mais une partie de cet argent donc servira à construire la tour Eiffel donc si on commence à étudier comment l'argent circule et comment l'argent va permettre la construction de monuments de palais ou d'autres choses à Paris l'hôtel de la sur la place de la Concorde les deux grands bâtiments là où il y a le Ritz et puis l'hôtel de la Marine aussi donc en fait on voit concrètement sur là c'est pas donc la question de l'esclavage c'est pas simplement les chaînes et les instruments de torture c'est aussi comment une architecture en France qui permet ça qui autorise ça et puis aussi comme je l'ai montré toute une série de mœurs et de coutumes qui vont être transformées par les produits de l'esclavage mais oui l'Elysée l'Elysée c'est directement l'argent de la traite et lui aussi il a énormément gagné et puis il avait des plantations et la tour Eiffel c'est une partie de l'argent volée à Haïti Vous consacrez aussi un chapitre à l'exposition Le modèle noir qui est l'exposition d'Orsay en 2019 c'est ça oui et qui s'inscrivait dans une volonté critique de considérer le racisme dans l'art quel point de vue avez-vous sur cette exposition Je me suis intéressée à cette exposition parce qu'évidemment elle a été présentée comme quelque chose d'historique on sait que elle avait aidé une partie de l'exposition avait eu lieu à New York c'était la thèse d'une historienne de l'art africaine américaine donc ça m'a intéressée alors pour moi par exemple le fait que quand on entrait dans l'exposition ça commence il y avait quelques petites choses sur la révolution et puis ça avait cet immense tableau qui célèbre l'abolition de 1848 je trouvais que ça plaçait l'exposition sous le signe de l'abolitionnisme français donc c'était pour moi très problématique déjà il y avait aussi ce que je disais c'est que finalement toutes les personnes qui gardaient les salles c'était des jeunes hommes noirs donc quand même il y avait quand même la question du modèle noir c'est-à-dire de nouveau pour moi qu'est-ce qu'il y a autour de moi c'est pas seulement qu'est-ce qu'il y a sur les murs et qui auraient pu évidemment qui pouvaient être formidables ou je ne sais pas quoi mais c'est quelles sont les conditions qui permettent ça qui produisent cette possibilité alors il y avait ça et puis après évidemment sur la question de donner le nom que finalement des noms avaient été trouvés je posais la question j'ai posé très rapidement la question parce que cette femme qui est portrait d'une noire qui est au Louvre et qu'on décide qu'elle est Marie-Madeleine et j'ai posé la question j'ai dit mais est-ce qu'on sait que c'était son nom est-ce qu'on sait que c'était le nom que lui a donné sa mère ou qu'elle s'est donné puisque les esclaves étaient nommés par leur propriétaire donc pourquoi pourquoi se glorifier d'avoir trouvé un nom et pourquoi c'est si important d'avoir trouvé ce nom là qu'est-ce que c'était parce que c'est l'histoire de nom c'est vraiment lourd dans la question de l'esclavage colonial puisqu'on sait qu'il n'avait pas de nom elle et il n'avaient pas de nom et que les noms sont donnés en 1848 entraînant des tas d'autres problèmes qui ont été aussi discutés par des historiennes et historiens donc tout ça me semblait encore comment dire faire partie d'une plutôt d'un comment dire d'une politique où on utilise l'art pour pour mettre les choses sous la table sous le tapis je peux demander et que c'était pas vraiment c'était pas bon il y avait aussi tout était mélangé de la publicité de la peinture de l'orientalisme des tableaux orientalistes je ne savais pas tout à fait ce que ça venait faire là mais ça encore on pourrait se dire finalement c'est comme ça bon après tout c'est le choix des commissaires mais c'était plutôt ce qu'il y avait profondément les textes j'avais lu tous les textes soigneusement du catalogue j'y suis allée plusieurs fois et je trouvais qu'en fait c'était comme on dit du hardwashing et ça c'était un peu j'avais lu dans votre livre que vous avez initié en 2012 les visites ou même les contre-visites du Louvre donc c'était un peu dans cet aspect-là ou c'était non c'était avant c'était le premier je fais quand il y a la triennale de Paris et que O'Kwian Vazor était le commissaire et à l'époque je travaillais comme Alain vous l'avez dit c'était pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage j'étais au comité une des premières choses que j'avais demandé au ministère de la Culture c'était d'éteindre une liste un inventaire de faire un inventaire de tous les objets relatifs à la traite et l'esclavage qui étaient dans les musées nationaux de France parce que je me disais c'est pas compliqué à faire il n'y a qu'à appeler tous les directeurs et directrices et de dire et ça a été intéressant parce que beaucoup d'entre ont dit nous on n'a rien parce qu'en fait la question de l'esclavage elle est perçue est-ce qu'il y a des chaînes est-ce qu'il y a des représentations de personnes enchaînées et non je leur disais mais regardez vos soupières regardez vos tabatières regardez vos poivrilles et allez au-delà de simplement la représentation et en fait beaucoup de choses sont venues de musées d'art décoratif parce que ça représentait vraiment une illustration importante vous voulez dire des produits quand vous parlez de tabac non, non, non là vous aviez la soupière et au fond de votre soupière vous aviez un champ de canne à sucre avec des gens qui coupent la canne je veux dire vous avez un petit tableau au fond de votre soupière ou des tabatières donc ça c'était donc on commence par ça et je m'intéresse de plus en plus à ces questions-là et quand Okui me propose quelque chose beaucoup de personnes en France me disaient quand on présentait pourquoi c'était important de parler de ça que leurs ancêtres n'avaient été ni marchands d'esclaves ni propriétaires ce qui était vrai et je me suis demandé de comment leur faire comprendre que la société entière avait été touchée et c'est là que je me suis dit par les produits de l'esclavage et par le Louvre donc le Louvre il est intéressant parce qu'il est ouvert comme vous le disiez en 1793 qui est une date importante parce que c'est la première abolition de l'esclavage dans une colonie c'est à Saint-Domingue à cause de la révolution haïtienne qui a commencé en 91 et elle s'arrête à 1848 et 1848 c'est la deuxième abolition de l'esclavage dans les colonies françaises puisque l'esclavage avait été aboli en 1794 il est rétabli par Napoléon en 1802 et 1848 c'est vraiment la deuxième et finale donc c'était intéressant que la collection du Louvre était en train de ces deux dates mais je n'en faisais pas non plus quelque chose de fétiche je ne faisais pas ça mais ce qui m'intéressait c'était de voir effectivement à quel moment les produits de l'esclavage tabac, sucre, café entrent dans la représentation picturale et des arts décoratifs c'est-à-dire à quel moment ça entre vraiment ça fait partie de ce qu'il y a autour de vous donc à quel moment il y a des services à café des services à thé des sucriers parce qu'il n'y a pas ce genre de sucriers parce que le sucre arrive vraiment et puis à quel moment justement les hommes commencent à se faire faire le portrait en fumant parce que le tabac est devenu associé à la masculinité en Europe et donc se faire représenter en fumant ça fait partie de la représentation du soi masculin du moi masculin et donc c'était ça ça a été ça et de repérer d'identifier ces tableaux pour aussi montrer que l'esclavage avait pénétré dans la société pas seulement par la représentation de la chaîne et de l'assurance de torture mais par les produits de l'esclavagisme qui étaient devenus qui avaient transformé profondément le monde et notamment par exemple c'était aussi après j'avais fait des recherches quand apparaissent les premiers bureaux de tabac quand apparaissent les premiers cafés qui transforment le monde social parce que les cafés il y en a je veux dire c'est pas des auberges c'est vraiment des cafés et la question du tabac pourquoi le tabac devient associé à la masculinité fortement devenir un homme c'est fumer et alors on travaillait je travaillais avec des personnes qui étaient spécialistes de la littérature pour voir aussi comment dans le roman du 19ème l'importance du fumoir vers où se retirent les hommes la fameuse scène avec Gannaray dans le donjon sur le tabac voilà pendant que les femmes elles font ce qu'elles font c'est-à-dire rien et donc les hommes se retirent pour fumer bon il y avait tout ça c'était donc c'était aussi mais c'était aussi de montrer dans les arts décoratifs c'était aussi assez facile mais de montrer aussi qu'est-ce qu'il y avait sur les tasses et les cafetiers c'est-à-dire comment l'exotisme parce que j'avais aussi travaillé donc en fait ça m'intéressait comment les objets ces objets étaient devenus non par exemple je m'étais à un moment donné je m'étais beaucoup intéressée à l'ananas parce que l'ananas il y a une fascination pour l'ananas à Versailles vous avez pas je n'ai pas été attentif mais grâce à votre livre je le saurais parce que l'ananas a une couronne l'ananas porte une couronne donc vous verrez c'est le seul fruit représenté dans la cabinet de Marie-Antoinette à Versailles et puis vous verrez parce que l'ananas porte une couronne comme les rois non mais enfin c'était des choses comme ça c'était intéressant de voir comment bon alors les produits de l'esclavagisme puis les produits aussi de l'accusation avaient été rentrés et avaient transformé profondément les choses donc on pouvait ne pas avoir d'ancêtres négriers ou d'ancêtres propriétaires d'esclaves on avait eu des ancêtres qui avaient fumé mis du sucre dans leur café parce que les européens n'ont jamais pu boire le café sans sucre alors que dans l'Amérique il y a des pays dans l'Amérique du Sud où on peut boire le café sans sucre les européens pour eux c'était impossible donc il y a eu vraiment du café il fallait le sucre et puis le sucre était associé à la féminité il y a du sabotage si tu es d'accord Brent comme il nous reste un quart d'heure est-ce que tu veux qu'on aborde quelque chose qui m'a semblé très important à moi tu as une question fondamentale c'était sur ce musée de la Réunion ce fameux musée sans objet que vous avez créé mais c'était peut-être une question avant Brent juste peut-être pour mettre sur le radar des étudiants en architecture en fait j'étais intéressé vous traitez un peu les questions éthiques vis-à-vis c'est une thématique récurrente même dans le livre le féminisme décolonial de l'invisibilisation du travail donc il y a un moment où vous traitez justement des enjeux éthiques des mouvements comme Who Builds Your Architecture aux États-Unis donc les étudiants à NYU qui étaient très critiques de le campus qui allait être construit et la manière dans laquelle ça allait être réalisé et puis je vais juste évoquer un autre aspect aussi que je trouve intéressant pour le fait d'avoir emmené un groupe des étudiants sur un workshop à Arles quelle ville étrange par rapport à ce que vous évoquez à un moment comme c'était quoi le terme que vous avez utilisé c'était le philanthro capitalisme oui voilà donc sur les images de la fondation la juxtaposition d'une architecture star architecture donc de guéris etc et cette gentrification de la ville donc je suis désolée je scotche deux sujets au même temps oui l'invisibilisation du travail justement parce que comme le modèle le modèle du musée occidental est devenu hégémonique comme je le dis mais vraiment il suffit de voir le Louvre à Abu Dhabi ou d'autres ou d'autres musées de ce genre ou même les musées en Afrique du Sud le musée de l'Apartheid d'un Joburg ou d'autres musées ils sont faits sur ce modèle donc la question de qui le construit ou comment le construit particulièrement à Abu Dhabi ça a été vraiment c'était plus que problématique est effacée complètement donc il ne reste que l'architecture extraordinaire bon alors le Louvre à Abu Dhabi c'est quand même le seul endroit où vous pouvez dans un musée où vous pouvez faire du kayak je veux dire parce que c'est sur la mer et puis il y a des gardes-côtes et puis comment s'appellent les gens si vous noyez les maîtres nageurs vous avez des maîtres nageurs en tenue des maîtres nageurs parce qu'on est sur l'eau donc alors ça pose des tas de problèmes vous pouvez imaginer pour un musée donc c'est assez c'est la question le musée doit impressionner le bâtiment doit impressionner il doit absolument impressionner ça c'est le modèle IMA Kébranly tout ça et donc ça c'est une première chose et évidemment la visibilisation du travail des personnes qui ont travaillé là ça avait été la même chose pour même le Guggenheim de Bilbao c'était Bilbao ayant été une ville prolétaire et complètement gentrifiée et en même temps le Guggenheim de Bilbao est devenu tout le monde le veut tout le monde veut avoir la même chose parce que ça fait du commerce du tourisme etc donc la visibilisation de ce travail des personnes qui le construisent parce qu'on ne parle que de l'architecte et on ne parle que des artistes qui vont y être et on ne parle pas des gens qui l'ont construit et qui sont payés au lance-pierre et l'invisibilisation l'autre invisibilisation c'est les personnes qui le nettoient ou qui gardent tous les jours et qui sont en général extrêmement exploitées sous-payées et très souvent noires et racisées donc ça c'était évidemment cette question de l'invisibilisation parce que pour moi le musée c'est un tout c'est pas seulement ce qu'il y a sur les murs et donc il ne suffira pas de changer ce qu'il y a sur les murs pour décoloniser le musée c'est qui travaille dans les caves qui travaille dans les services comment les services sont organisés est-ce qu'il y a de la violence sexuelle de la violence raciale quelles sont les hiérarchies quelle est la formation des historiens et historiens de l'art quelle est la formation des conservateurs je veux dire c'est tout ça qui fait le musée c'est pas simplement que finalement on a mis on a fait dialoguer les objets entre eux parce que ça c'est ça c'est ça c'est le grand truc de faire dialoguer les objets entre eux donc ça oui ça m'intéresse beaucoup parce que c'est extrêmement écrasant c'est extrêmement écrasant et moi je visite beaucoup beaucoup je visite systématiquement les musées tous les musées tous les gens de musées et je me suis de plus en plus intéressée à des tout petits musées des toutes petites choses des petits musées communautaires ou des petits musées donc on pourra parler de ça des petits musées éphémères des petits musées qui sont faits et qui sont pour moi justement autre chose justement de ce qui pourrait advenir donc l'invisibilisation du travail oui est extrêmement important et Arles ce qui m'a intéressée c'est que Arles c'est aussi l'autre chose c'est ville prolétaire ville communiste pendant longtemps et où ça devient le décor le prolétaire devient le décor c'est à dire il faut quand même garder le côté Arles qui a été une ville prolétaire il faut gentrifier mais il ne faut pas non plus que ça devienne le sixième arrondissement que ça reste un peu comme ça parce que sinon pourquoi prendre le train pour se retrouver à Saint-Germain donc il faut que je puisse aller dans le café où je vois que sérieuter un café où venaient les immigrés prendre leur café tout ça il faut que ça garde dans le jus comme on dit alors il faut qu'il y ait le juxte box un peu vieillot avec des couvertures de disques de chanteurs nord-africains par exemple donc il faut donc il y a aussi derrière la gentrification la transformation en décoration du prolétaire du prolétaire ou du rural ou enfin de garder quelque chose parce que sinon ça ne va pas et ça c'est très de plus en plus fort ça ça c'est de plus en plus fort ça a commencé avec le Guganam Bilbao et puis maintenant c'est vraiment il faut garder donc il faut par exemple avoir à Arles à Louma il faut avoir des jardins collectifs où vous pouvez aller planter votre tomate aussi donc il faut qu'il y ait tout ce côté avec l'attention à l'environnement et puis vous voyez nous on fait de l'irrigation tout ça il n'y a pas de l'arrosage comme ça donc tout est absolument fait pour que ça devienne en fait une pacification des luttes et un décor donc ça ça m'a oui Arles a été très intéressante et le philanthrocapitalisme c'est c'est vrai que c'est extrêmement important aujourd'hui et pour beaucoup d'artistes c'est le soutien par des fondations privées c'est la seule chose parce qu'il y a de moins en moins il y a de l'argent public et pour beaucoup de ces fondations l'art c'est par là que les corporations qui sont derrière vont avoir un beau visage je veux dire et ce qui a été dénoncé un peu en France par Greenpeace contre la totale finançant les choses au Louvre et beaucoup en Angleterre beaucoup plus en Angleterre oui beaucoup plus en Angleterre en Angleterre et puis maintenant aux États-Unis aussi beaucoup et au Canada le heartwashing oui le heartwashing donc beaucoup plus d'interventions dans ces pays qui surveillent bien qui surveillent de très près qui donnent de l'argent on a vu aussi le truc Sackler au Met la grande histoire de Sackler avec le film et ça c'est devenu très important parce qu'il y a un côté de lissage parce qu'après tout ils donnent de l'argent pour des choses et puis des biennales tout ça c'est formidable et en fait c'est des corporations qui pendant cela détruisent le monde détruisent le monde et détruisent des peuples et détruisent des terres donc ça pose de nouveau ces questions éthiques il y a plein de questions éthiques qui se posent et c'est cette alternative que vous proposiez avec le musée de la Réunion qui était justement un musée sans objet qui prenait en compte les savoirs locaux les paroles locales toute une série de choses qui habituellement étaient peu considérées est-ce que pour les dernières minutes qui nous restent est-ce que vous pouvez nous parler parce que je voudrais passer la parole au public c'est que c'est aussi l'habitude de créer de l'horizontalité ici donc si vous pouvez deux minutes non quelques minutes parce que c'est une aventure très intéressante donc ce serait dommage c'était un projet de musée à l'île de la Réunion et quand je suis arrivée quand on m'a sollicité pour le projet on a tout de suite été une équipe j'ai beaucoup travaillé avec un ami qui est un grand spécialiste des littératures de l'océan indien qui est poète et qui enseigne à l'université de la Réunion et on a tout de suite on s'est posé la question évidemment du bâtiment de la temporalité qu'on voulait c'est-à-dire qu'est-ce que ça voulait dire c'est-à-dire qu'on ne voulait pas prendre le temps colonial on ne voulait pas voir ce qui se passe en France et ce qui se passe à la Réunion au miroir quel espace quels sont les espaces qu'on va aussi animer donc ça c'était les questions et puis la question de l'objet c'était s'éloigner de la fétichisation de l'objet c'est-à-dire que l'objet raconte l'histoire un objet quel objet 12e siècle Japon ou 12e siècle France Moyen-Âge et il y a beaucoup d'endroits dans le monde où les peuples n'ont pas laissé d'objet matériel où des groupes n'ont pas laissé d'objet matériel et particulièrement les populations esclaves dans les colonies françaises c'est différent dans d'autres dans d'autres empires esclavagistes aux Etats-Unis parce qu'aussi l'esclavage est aboli bien plus tard donc la photographie a déjà été inventée donc il y a des photos et puis il y a aussi aux Etats-Unis il y a eu un mouvement pour recueillir les témoignages en gros dans les colonies françaises rien donc aucun objet n'existe qui témoignerait pareil pour les travailleurs engagés pareil pour des pauvres migrants donc en fait il n'y avait pas d'objet les seuls objets qui sont c'est les objets du monde plantationnaire qui sont des plantations puis je ne sais pas de la vaisselle c'est pas très passionnant donc on est parti on s'est dit on va faire un musée sans objet on ne va pas partir de l'objet et on ne va pas non plus se lamenter sur le fait qu'il n'y a pas d'objet on ne va pas non plus essayer de trouver dans les archives c'était quoi et puis de reconstituer on va plutôt accepter l'absence et dire que de toute façon l'absence fait partie de la manière dont l'histoire a été faite et qu'il ne s'agit pas pour nous de la compenser au contraire il faut se libérer de cette histoire de l'objet il faut se libérer de cette injonction à l'objet et d'inventer autre chose et donc c'est là qu'on a dit on partira des récits des récits qui peuvent être en fragments qui peuvent être en bribes mais on partira de là on partira aussi des langues notamment par exemple on avait proposé que toutes les langues qui avaient été parlées sur l'île seraient entendues c'est-à-dire c'est pas seulement le français le créole et puis l'anglais mais ça aurait été l'indie le malgache le shimaoré le swahili le tamis le cantonais le français du XVIIe siècle enfin bon voilà donc c'était en fait le musée sans nos objets ça partait d'autres éléments pour construire une narration que l'objet et de reconstituer d'accepter les bribes et les fragments c'est-à-dire de pouvoir évoquer peut-être la vie d'une jeune femme capturée dans ce qui est aujourd'hui le nord du Mozambique ça on aurait pu retrouver c'était quoi l'organisation sociale politique à l'époque dans cette région quel est le chemin qui l'amène quel genre de baraque quels sont les bateaux qui l'emmènent et puis on retrouve le registre d'une jeune femme vendue à telle plantation c'est quoi cette plantation pourquoi comment donc c'est pas nécessairement un récit d'une seule personne mais avec toutes ses bribes et avec aussi représenté accepté des moments vides des moments sans il n'y a pas vous voyez entre par exemple je ne sais pas il y a dix ans ça aurait fait partie de la narration parce que c'est aussi comme ça que le colonialisme construit efface 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 des vies donc c'était pas de dire ah ben non ça a existé tout ça non c'était partir de ça et de faire de l'absence quelque chose de révolutionnaire au sens de le prendre et pourquoi ça ne s'est pas fait alors il y a eu il y a eu une opposition de l'état je pense qu'il y a une des choses par exemple le fait qu'on ait dit qu'on ne voulait pas partir de la temporalité française c'est à dire on ne voulait pas partir du moment où le français colonise et puis après bon révolution qu'est-ce qui se passe on voulait partir de l'océan indien puisqu'on est dans l'océan indien et on disait parce que les personnes que les français amènent comme esclaves ou autres ben venaient de civilisations avancées de cultures avancées avec des organisations sociales donc ils ne sont pas ils ne sont pas en train d'attendre sur la côte que le bateau arrive pour les emmener je veux dire voilà et puis ils ne perdent pas leur langue quand ils arrivent ils ou elles je veux dire c'est pas parce qu'ils arrivent sur une île que tout d'un coup ils ne parlent plus le chien maoré ou le malgache donc déjà l'espace pour nous et puis surtout ce qui est important c'est que l'océan indien on voulait s'éloigner du paradigme atlantique qui est très fort très imposant parce qu'il construit vraiment il est construit par la découverte de Christophe Colomb et tout ça l'océan indien c'est un océan où l'Afrique et l'Asie s'étaient rencontrés depuis des millénaires bien avant l'arrivée des Européens puisqu'il y a des flottes chinoises qui arrivent jusqu'au Mozambique les malgaches ils arrivent ce qui sont les malgaches maintenant une partie vient du monde Bantu mais une autre partie vient de Taïwan donc on partait de cet espace-là qui est un espace d'échange de rencontre à la fois de pèlerins de marchands il y a des esclaves et c'était ça notre espace c'est ça qui nous avait donné naissance et non pas le colonialisme français donc c'était cet espace-là c'est ce qui n'a pas été compris par les autorités pas seulement pas compris mais pas je pense que pour une France coloniale c'est très important de rester au centre du récit il faut que ça soit l'acteur principal donc là on lui donnait un rôle parce que quand même on n'est pas déliré c'est quand même le colonisme ça avait été une île française et c'était toujours une île française mais on ne donnait pas le rôle central ça je pense que c'est très 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 dur à accepter c'était un rôle secondaire secondaire au sens c'était pas ça et ça c'était très et puis oui la temporalité était des temporalités totalement différentes aussi c'était les temporalités des mouvements merci Françoise on en termine là et